Cathédrale Sainte-Marie, Cloître, rue médiévale, Saint-Bertrand de Cominge attire habituellement les visiteurs. Cette année, les étrangers sont absents. La fréquentation change. Effectivement, une fréquentation locale, bassin toulousain, plus présente le week-end. Saint-Bertrand, ce n'est pas que du tourisme patrimonial. C'est également le départ de randonnée sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Bien évidemment, on a en fait la vie à Garona, la fameuse vie à Garona qui fait Saint-Bertrand jusqu'à Toulouse. Et nous avons aussi le GR78 qui est un autre chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et cette fois-ci, lui, c'est le chemin du Piémont-Pyrénéen. La perle du lieu reste malgré tout la cathédrale. Ce cœur de stade est extrêmement bien conservé, sûrement un des mieux conservés de France. Il y a 67 stades, en fait, 67 sièges en chaîne, vieux de plus de 500 ans. Tous sculptés, tous différents, à chaque fois existe une dualité. On peut remarquer ici des exemples qui seraient à suivre si on va accéder au paradis. Bien sûr, ces exemples, ce sont des personnages de la Bible ou alors des allégories. Ça peut être par exemple ici la justice, la prudence, la foi. Et à contrario, si vous regardez le registre des parcloses ou des stades elles-mêmes, on est sur un autre monde qui fait davantage référence à l'enfer, au mal ou au péché par exemple. À 515 mètres d'altitude, la cathédrale forteresse domine tout. Les locaux préfèrent, eux, la basilique Saint-Just, beaucoup moins austère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada